Nous allons calculer maintenant l'indicateur sur la proportion d'esquimons. Donc en fait c'est le nombre d'esquimons parmi la population totale, résidente totale. Je vais prendre 1990, là on aura des valeurs manquantes. Donc je vais pouvoir montrer comment on traite ces valeurs-là. Tout d'abord, pour commencer, je vais aller prendre les données. Donc je vais copier les données dans un autre tableau pour laisser les données d'origine intactes. Donc je vais copier d'abord les deux premières colonnes dans un nouveau fichier. Quelque chose comme ça. Il me faut encore le nombre d'esquimons en 1990. Donc ça c'est cette colonne ici. Donc je vais la copier aussi. Et voilà, on peut faire ça un peu plus large. Et puis là, on va calculer la proportion, le pourcentage d'esquimons en 1990. Le calcul, il est à la base, il est super simple. On peut quand même aller chercher la formule, la copier, l'insérer là-dedans, tout bêtement. Une formule dans son tableur commence avec égal. Il suffit encore de remplacer ces valeurs-là. Donc en fait, à la place d'esquimons, on fait ça. À la place de ça, on met la cellule B2. C'est déjà fait. Une décimale à la base, c'est tout à fait assez. Là pour le moment, j'en ai trois. C'est quelque chose que je pourrais changer. Tout simplement ici, nombre décimale. Une. C'est amplement suffisant pour une proportion comme celle-là. Ensuite, je peux tout calculer. Donc sélectionner et puis fill down. On en a évidemment deux qu'on ne peut pas calculer, puisque les valeurs n'existent pas. C'est deux. Donc ça, c'est des valeurs manquantes. Ce n'est pas très grave. Donc en principe, on a terminé le calcul de l'indicateur. Maintenant, on veut quand même encore savoir quelle est la proportion totale sur l'Alaska en entier. Pour ça, on ne peut pas faire juste la moyenne de la proportion ici, parce qu'il y en a où il y a plus de population que d'autres. Donc en fait, il faut faire la somme de ces colonnes. Donc la somme de la population totale. Quelque chose comme ça. Donc il y a 550 000 personnes à peu près. Et puis la même chose pour le nombre d'esquimaux. Voilà, quelque chose dans le genre. Voilà, donc il y a 85 000 esquimaux à peu près. On pourrait tirer en bas ici tout bêtement. Ou bien on peut en fait tout simplement copier. Ctrl-C, Ctrl-V. Et puis on arrive à la valeur pour l'Alaska en entier. C'est une bonne idée de le noter encore. Donc on a au total 15,4 % d'esquimaux. En Alaska, c'est quelque chose aussi qui est bien de noter quelque part dans un coin sur la carte. Typiquement à côté de la légende. On va voir ça plus tard comment on fait ce genre de choses. On va voir ça. C'est ce genre de Doucement qu'il y a des bütün des membres. Par y. Oui.